Bonjour, je m'appelle Valéry Angiez, je suis l'un des co-fondateurs de l'entreprise Candela. Moi c'est Abiy Walcatib, je suis ingénieur géologue de formation. Je m'appelle Franz Bojack, je suis le président et co-fondateur de Sensum. Candela est l'une des startups technologiques ici du plateau de Saclay qui développe des ordinateurs quantiques. C'est un ordinateur qui va permettre de résoudre des problèmes qui sont aujourd'hui très difficiles à résoudre pour des ordinateurs comme on les connaît maintenant. Nous utilisons des particules de lumière, des photons au cœur de ces ordinateurs pour réaliser ces calculs. Spotlight, ce n'est pas une entreprise de luminaires. Ce qu'on fait en fait, c'est détecter des changements dans le sous-sol avec des ondes sismiques, c'est-à-dire de l'échographie. Cette solution est particulièrement applicable à la surveillance des stockages géologiques de CO2 pour vérifier où va le CO2 qu'on injecte et qu'on séquestre dans le sous-sol pour éviter qu'il réchauffe l'atmosphère. Ce que nous avons fait, c'est de rendre les dispositifs médicaux intelligents grâce à un capteur que nous on a développé, qu'on intègre à ces dispositifs et que la première cible est d'aider des médecins qui traitent des AVC à mieux traiter leurs patients. Aujourd'hui, grosso modo, quand il veut enlever le caillot, il a plusieurs manières de le faire. Il doit y aller à l'aveugle, il va essayer que ça ne marche pas, il change. Demain, grâce à notre technologie, on va lui donner des informations précises sur le caillot afin de choisir la meilleure méthode pour enlever le caillot au plus vite. Spotlight, c'est de la Deep Tech et ça a été reconnu par l'État français puisqu'on a gagné plusieurs prix d'innovation Deep Tech. Et la Deep Tech, c'est souvent une innovation de concept. Et donc là, c'est l'idée de ne pas faire d'image du sous-sol, ce qui est le standard dans l'industrie, et de focaliser les mesures sur des points de données du sous-sol. Donc ça, c'est la première innovation de concept. Et ensuite, la seconde innovation qui vient porter cette innovation de concept, c'est tout simplement une analyse Big Data sur des données existantes pour trouver des optimums de placement. La technologie qu'on a vraiment développée, ça nous permet d'émettre un photon, toujours le même, avec les mêmes propriétés, une pureté ultime. Et c'est vraiment la nouveauté qui est apportée par Candela. Et ça, c'était extrêmement difficile à faire. Ça a pris des dizaines d'années, mais on est les leaders mondiaux dans le domaine. L'écosystème de la géophysique mondiale tourne autour de Massy. Alors évidemment, grâce à CGG, mais aussi grâce à tout un tas d'autres startups qui ont aussi été essaimés depuis CGG sur Massy. Massy est finalement pas loin du plateau de Saclay. Tout cet écosystème, finalement, ça génère des talents, ça génère des idées. Et c'est un bon point d'ancrage ou un bel écrin pour une startup comme Spotlight. Nous avons choisi d'établir notre siège social à Massy, dans le quartier Atlantis, parce que c'est un quartier dynamique, parce qu'il est très bien connecté, et il est aux portes du plateau de Saclay, où nous continuons d'avoir une activité scientifique importante. On a maintenant un endroit qui, d'une part, a une très bonne connexion par des transports en commun. RAB, REC, on a le TGV ici, hors lit à 30 minutes. Mais en même temps, on est aussi très proche à ce campus Paris Saclay. Je pense que les moments les plus difficiles, c'est quand on doit se séparer de collaborateurs, parce que ça ne prend pas bien ou parce que ça se passe mal. Et ça, à titre personnel, en tant que dirigeant, c'est toujours une épreuve de devoir dire au revoir à quelqu'un. Le plus difficile d'il y a 7 ans, c'est lorsqu'on s'est retrouvé avec Elodie, mon associé, à se poser la question, OK, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on prend le risque de quitter CGG, de créer Spotlight, juste sur la base d'un PowerPoint ? Ça peut paraître simple de dire ça comme ça, mais en fait, tout le monde nous disait que ça ne marcherait pas. Moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter. Je pense que l'entrepreneuriat est une des meilleures expériences qu'on peut avoir dans sa vie. Et si on a ça dans ses tripes, il faut l'avoir dans ses tripes. Et si on veut y aller, si on a une idée, à mon sens, il faut juste se lancer. Et il y a une devise très importante, c'est « Never give up, never surrender ». Être entrepreneur, c'est être égoïste. C'est sacrifier beaucoup de choses. Il faut être très clair avec ça. Vous le faites pour vous, vous ne le faites pas pour les autres. Le second conseil, qui est peut-être aussi important que le premier, c'est « Ne le faites jamais seul ». Quand on est dans les tripes médicaux, ça, ce qu'on veut faire, c'est de traiter les patients et de vraiment arriver vers les patients. Et cette étape, elle s'est concrétisée en 2021, où on a pu tester notre dispositif qui s'appelle Clotilde pour la première fois dans un vrai humain. On a commencé d'abord en Australie et ensuite, on a étendu cette étude clinique aussi en France. Et plus récemment, nous avons tout juste conclu un partenariat avec Asaïe & Tech, un des meilleurs fabricants de guides au monde. On est vraiment parti de zéro. On a créé l'entreprise à trois. Maintenant, on est plus de 70. C'est déjà une très grande fierté d'avoir réussi à rassembler plus de 65 personnes dans l'entreprise et qui croient dans notre vision, qui croient dans la technologie. Mais une de mes plus grandes fiertés, c'est d'aujourd'hui d'avoir des clients sérieux, tels qu'OVH Cloud, qui ont décidé d'acheter nos ordinateurs. Et on espère leur livrer ces ordinateurs d'ici la fin de l'année. La plus grande fierté, ça a été lorsque j'ai vu les données arriver sur mon téléphone de l'acquisition marine du projet Greensand, qui est un projet de stockage de CO2 au large du Danemark. C'est le plus gros projet de l'Union Européenne actuellement et c'est Spotlight qui le surveille. Et on a fait la première acquisition cet hiver, alors que tout le monde disait que c'était impossible de faire des acquisitions l'hiver en mer du Nord, que tout le monde disait que notre solution ne marcherait pas. Et lorsque j'ai vu les premières données, lorsque j'ai vu la qualité de ces données, je savais qu'on avait gagné et mon associé m'a dit qu'on vient de révolutionner la géophysique. Et j'avoue que ça, c'est une super fierté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...